Dans cette vidéo, on va faire trois exercices ensemble. Dans un premier temps, on va chercher à déterminer les coordonnées des points qui sont sur le plan ici. Ensuite, on ira placer les points que vous voyez ici sur le plan à partir de leurs coordonnées, donc on fera un peu l'inverse. Et enfin, dans un troisième temps, on fera un petit problème ensemble. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. On commence donc par chercher les coordonnées des points A, B, C, D, E, F qui sont sur ce plan. Bon, alors, on va commencer par A. On va essayer de trouver justement quelles sont les coordonnées du point A. Donc, pour trouver les coordonnées du point A, on va d'abord chercher les coordonnées en X et ensuite en Y. Pour trouver en X, il suffit de descendre ici et de se rapporter au point ici, vous voyez ici, qui est coordonnée 5. Donc là, on a le nombre 5. Donc, on va l'écrire. Les coordonnées du point A, c'est d'abord 5 en X et ensuite en Y. Eh bien, on va se rapporter à l'axe Y et ici, on a 6. Voilà. Donc, les coordonnées du point A, c'est 5, 6. 5 en X et 6 en Y. C'est toujours dans cet ordre. C'est toujours d'abord les X et ensuite les Y. D'accord ? Je l'écris comme ça pour que vous vous en souveniez. D'abord les X, ensuite les Y. Allez, on fait le point B maintenant. Le point B. En X, qu'est-ce qu'on a ? On va se rapporter à l'axe des X, l'axe des abscisses. On a moins 5. Donc, ce sont les coordonnées. Moins 5. Et en Y, on a 5. Ok. Donc, ce sont les coordonnées. Moins 5, 5 pour B. Allez, je change de couleur. On va passer au C. C, les coordonnées, c'est quoi ? On va prendre en X. C, il est là. L'axe des X est là. Ça correspond au nombre moins 2. Donc, c'est... On va passer en rouge. Moins 2. Et en Y, 3. Ensuite, le point D. Le point D est coordonné en X. Alors, je pense que vous commencez à comprendre le principe. C'est moins 2. Vous voyez, ça se rapporte ici à moins 2 sur l'axe des X. Et sur l'axe des Y, moins 2 aussi. Donc, c'est moins 2, moins 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le point E. Les coordonnées, là, c'est 3 et moins 4. D'accord ? 3 en X et moins 4 en Y. Donc, on écrit 3, moins 4. Si vous voulez, on peut aussi le faire en sens inverse avec le point F. C'est-à-dire qu'on va d'abord écrire les Y et ensuite les X. Mais dans ce cas-là, il faudra toujours se rappeler que les Y sont ici et les X sont ici. Donc, si on commence à écrire les Y, Y ici, c'est moins 6. Le Y, on l'écrit bien à droite. Vous voyez, ici, à droite. Et enfin, le X, c'est 2. Voilà pour la première partie du problème. Maintenant, on a dit, on va devoir placer des points A, B, C, D. Petit A, petit B, petit C, petit D. Pour ne pas les confondre avec grand A, grand B, etc. Et on va essayer de déterminer leurs coordonnées. Alors, commençons par petit A. Petit A, les coordonnées 4, 2. 4, c'est en X et 2, c'est en Y. Donc, on va aller chercher en X le nombre 4. X, c'est ici. Le nombre 4, il est là en X. D'accord ? Ensuite, on va chercher le nombre 2 en Y. L'axe des Y est là. On va chercher le nombre 2, il est là. Et on va tracer l'intersection de ces coordonnées. Vous voyez, 4 en X, 2 en Y. Ça veut dire que le point A, petit A, est ici. Ensuite, on va faire en rouge, petit B, moins 3, 5,5. Moins 3 en X, c'est ici. 5,5 en Y, c'est au milieu entre 5 et 6. Donc, on a un point ici et ici. On va les relier. Et ça, ça nous fait notre petit B. Parfait, on continue. Le petit C, le petit C, maintenant, on va le faire en violet. Celui-là, on a déjà fait le violet. Ok, on passe au vert. 4, moins 4. Donc, 4 en X, moins 4 en Y. En X, 4, c'est ici. C'est comme tout à l'heure. Sauf que le nombre Y est ici différent. C'est, moins 4, c'est ici. Donc, 4 en X, moins 4 en Y. C'est ici qu'on a notre petit C. Enfin, le petit D. On va finir par du marron. Moins 2, moins 3. Alors, on y va. Moins 2, on va le chercher. Il est ici. Et, moins 3 en Y, il est ici. Donc, c'est ce point-là qui correspond au point D. Moins 2, moins 3. Ok, bon, je pense que vous avez commencé à comprendre le principe. Je vous propose de passer maintenant au petit problème que je vous ai dit qu'on ferait à la fin. Voyons voir le problème. Qu'est-ce qu'il dit, ce problème ? Il dit, ces trois points, les points que vous voyez ici, correspondent à trois sommets du carré ABCD. Placez-les sur un repère, puis déterminez les coordonnées du quatrième point D. Placez ce point et nommez-le. Ok, qu'est-ce qu'on nous demande en premier ? De placer les points ici sur un repère, ABC. Donc, on va tracer un repère. Je pense que c'est la première chose à faire. Quand on nous demande de travailler sur un repère, c'est d'en dessiner un. Donc, on fait une petite droite ici. L'axe des Y. Et ici, l'axe des X. Ici, les X. Ici, les Y. Voilà, ça c'est mon super repère. Ici, j'ai le 0, évidemment. Et je vais tracer quelques petits points. 1, 2, 3, 4. Je ne les écris pas tous. Je mets juste le 4 ici. Je vais mettre aussi en nombre négatif, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, pour que ça reste lisible. Ensuite, je fais pareil. En Y, 1, 2, 3, 4. Et en négatif, Y, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Bon, parfait. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande de tracer, d'abord, de placer le point A. Le point A, qui est ici, il est de coordonnées, moins 4, moins 4. Donc ça, on l'a fait tout à l'heure. On saura le refaire ici. Moins 4, moins 4, moins 4 en X. C'est ici, moins 4 en X. Et moins 4 en Y, c'est ici. Donc cette intersection est, en gros, ici. Ça, c'est mon point A de coordonnées, moins 4, moins 4. Ok, on passe au point B maintenant. Le point B, on va le faire marron. Et on va le placer aux coordonnées 3, moins 4. Alors, 3, c'est ici, en X. Moins 4 en Y, c'est ici. B est de coordonnées 3, moins 4. Il y a quelque chose que, déjà, vous pouvez remarquer qui est assez intéressant. C'est que ces points A et B, ils sont à la même valeur de Y, c'est-à-dire moins 4. Vous voyez ? Ça, c'est la ligne du moins 4. Ils sont tous les deux à moins 4. C'est pour ça que leur valeur des Y, ici et ici, est la même. Parce que c'est moins 4. Ils sont tous les deux au niveau du moins 4. Allez, on passe au C. Vous allez voir, c'est le dernier point qu'on nous a donné. 3, 3. Donc, 3 en X, c'est ici. Et 3 en Y, c'est ici. Donc, ça nous amène à peu près ici. Ça, c'est le point C de coordonnées 3, 3. Et là, c'est pareil, vous pouvez le constater. C et B, ils ont le même X. X, c'est 3. Ils sont sur la même ligne du X, ici. C'est pour ça qu'on a X égale 3 ici et X égale 3 ici. Bon, donc on a fait ça. On a placé les points sur un repère, ce qu'on nous a demandé. Et maintenant, on nous demande de déterminer les coordonnées du quatrième point D. Alors, comment est-ce qu'on sait où se trouve D ? Eh bien, c'est simple. On sait que ABCD est un carré. Donc, il faut imaginer un carré à partir des trois points ici. Donc, on va commencer à relier A et B entre eux. Alors, laissez-moi le faire un peu plus droit. Hop, on a A et B entre eux. On va relier... Je ne le fais pas droit, décidément. Je le fais passer par 3, voilà. Voilà, on a deux segments qui correspondent à deux côtés, en fait, du carré ABCD. Donc, si vous réfléchissez bien, si ça, c'est un carré, le quatrième point, il devrait se situer quelque part par ici. Pourquoi ? Eh bien, regardez, parce que, comme ça, on a les angles droits et ça fait un beau carré. Exactement comme ça. Et ça, c'est notre fameux point D qu'on cherchait. Qui, du coup, on peut le calculer, on peut le chercher, et deux coordonnées. Alors, ça, c'est moins 4, en X, et en Y, c'est deux coordonnées 3. Donc, voilà, on a fait ce qu'on nous a demandé. On a déterminé les coordonnées du quatrième point D, c'est moins 4, 3, et on l'a placé sur le repère, on l'a nommé D, de coordonnées moins 4, 3. Allez, avant de se quitter, une dernière chose que je trouve intéressante à savoir, c'est que chacun de ces côtés du plan, vous voyez, il y en a un ici, de côté, un ici, et un ici. Il faut savoir qu'on appelle ça des cadrans. Ça, c'est le cadran numéro 1, on l'écrit en chiffre romain. Ça, le cadran numéro 2. Ça, le cadran numéro 3. Et ça, le cadran numéro 4. C'est une petite chose à savoir, en fait, c'est que des fois, on vous demandera si un point se situe dans le cadran 1, 2, 3 ou 4. Et bien, il suffit de regarder en fonction du repère, ici. Si c'est en haut à droite, c'est dans le cadran numéro 1. Si c'est dans le cadran en haut à gauche, c'est le cadran numéro 2, 3 ici, et 4 ici. Voilà, on a terminé pour cet exercice.